Si tu ne peux pas Si tu ne peux pas soulager ma peine En devenant celle qui joue dans mes scènes Je devrais m'occuper de moi tout seul Vais-je réussir à aimer ma gueule Ça fait des millions d'années que se joue Cette histoire insensée qui fait de nous Des personnes séparées et sur la croix Je parle d'une expérience Une expérience qui a été faite En fait ça m'amène vraiment à Quand j'étais plus jeune Donc il y a quasiment 10 ans Peut-être un peu plus même Lors de l'écriture de mes premières chansons Parce que là ça fait longtemps que je n'en ai plus écrit En fait Et je me rends compte que Donc il y avait un truc qui me venait Qui était très subtil en fait Que j'avais du mal à partager Surtout quand j'étais très très jeune J'avais vraiment des espèces de nuages un peu flous Sur des ressentis Et puis petit à petit ça s'est un petit peu concrétisé Dans l'expérience, dans le vécu Et en fait il y a ces chansons qui me sont venues Sans que je réfléchisse C'était pas justement La réflexion, tu vois Le résultat d'une réflexion D'une étude, des choses C'est vraiment Pour moi un enseignement en fait Un enseignement pour moi Je pense vraiment à mes premières chansons Donc Silence Mélodieux Omega Mais qui va sortir dans le prochain album Mais qui Qui a été écrite dans ces eaux là Et même synchronicité Mais toutes en fait Qui témoignent en fait D'une De clés quoi Des Des clés Des façons de décrire la réalité Qui nous permettent en fait Enfin qui me permettent moi En premier lieu d'abord D'être rassuré D'être plus proche De ce que je crois être la vérité Du divin D'être plus proche du divin D'être plus proche de En fait des solutions Pour avancer Sortir de la peur Sortir de la De toute problématique En fait de toute illusion C'est des sortes de repères De clés De C'est une poésie Donc c'est aussi comme Une description D'un monde Qui Qu'on peut dire visionnaire Il y a beaucoup L'art visionnaire Qui existe Et c'est des gens Qui décrivent en fait Le monde Psychédélique Mais ça encore Bon les effets visuels Ça c'est intéressant Mais Ce qui est plus intéressant Pour moi C'est vraiment L'enseignement De Voilà De ce qu'on peut voir Au delà De Du palpable Du visible Du Tout ce qui vient De prime abord Voilà Je rencontre beaucoup de gens Notamment dans ma famille Qui me disent Qu'ils n'y croient pas En fait Qu'ils ne croient pas En L'au delà En le subtil En l'énergie En En la prière En le divin Bon ils croient un peu En la prière Mais ils ne savent pas pourquoi Mais tout ce qui est vraiment Du quotidien Du monde intérieur Ben voilà Moi je D'ailleurs je considère Que ce n'est même pas moi Qui écris Je pense que c'est vraiment Des Des guides en fait Parce que quand j'étais tout jeune Il y avait vraiment une forme De poésie Et après coup Même plus tard Quand je réécoute Et je relis tout ça J'apprends quoi Donc c'est pour ça Je me dis que c'est peut-être Quelque chose d'au-dessus Qui écrit Donc cette chose qui écrit Décrit en fait A ceux qui ne Qui commencent à peine A le voir Ou qui ne peuvent pas le voir Décrit d'une manière Attrayante C'est à dire musique Musique reconnaissable Jazz Reggae Surtout pas Bol tibétain Tout ça Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui rejettent en fait Tout l'univers un peu spirituel Qui ont des jugements très forts Donc du coup là On est sur du reggae De la bossa De la chanson française Donc on s'en fout On danse tu vois Mais La poésie est sympathique Ça rime Et quelque part Plus ou moins dans l'inconscient On enregistre Le silence mélodieux C'est vraiment Le silence de la méditation Donc le silence mélodieux C'est un oxymore Qui t'amène à C'est un silence Mais il y a une mélodie Mais oui Parce qu'il y a une mélodie Imperceptible Ou divine en fait Qui vient au delà Des sens de l'ouïe Qui vient t'enseigner Quelque chose Donc voilà Je cache en fait Dans les paroles Des petits messages Des petites clés Des petites propositions Suggestions Alors il y a des gens Qui sont vraiment Ouverts à ça Et c'est mon public Clairement Qui bam Ils me reconnaissent Ils viennent me voir Ils disent J'ai entendu Dans les paroles J'ai compris le truc J'adore Ça me fait vibrer Je vis ça au quotidien Donc là c'est magnifique Et puis il y a les autres Qui écoutent Et ça fait un petit Ça sème des graines Et ça Ça décante quoi De s'échanger De ce qui nous fait vivre La vie est longue Et infinie Alors Profitons Aujourd'hui Enflammons-nous Encore une fois Et à genoux Remercie-toi Au vent Volent vos voix Vos voix Vives et vivantes Nous ravivant De volonté Vous Les vendeurs De vouloir Pour Alors avides De tout voir Jamais Le grand tissu Ne se froisse Je ne connais pas L'angoisse Seulement la musique Pour moi On est divin Vraiment Et on en doute Beaucoup Parce que C'est trop C'est trop grand peut-être C'est trop fort C'est trop Trop de responsabilité Qu'est-ce que je fais Cette partie-là Qui parle Qui dit Qui dit Non Peut-être pas Je doute Ou quoi Ça c'est Ce que moi J'appelle l'illusion Au quotidien On a vraiment le choix En fait Entre À chaque occasion À chaque épreuve Ou même Il n'y a pas d'épreuve Une journée normale Tranquille D'être Vraiment Dans le divin En soi Et on le connecte Beaucoup plus Par le silence C'est pour ça Qu'on parle autant De la méditation Du silence intérieur Et tout La prière aussi Bien sûr Moi je pratique Beaucoup Méditation Prière Pour rester connecté À mon soi Supérieur Et donc Au divin En fait Et le divin C'est ça Qui est magnifique C'est que C'est au-delà De toute religion Moi j'en connais Qui sont Dans une religion Et qui sont Moins connectés Au divin Que d'autres Qui sont On ne dit plus Vraiment athée Mais voilà Sur le chemin Qui ont une ouverture De conscience Et c'est une expérience En fait C'est plus une Une expérience Une envie Une idée Un concept Et donc Voilà Le divin C'est C'est infini Difficile En fait le divin Il est impossible À appréhender Avec le mental En fait Voilà C'est ça le truc Donc c'est l'infini C'est l'inconmensurable C'est le tout puissant C'est le tout puissant C'est L'infini dans l'abondance Aussi C'est C'est l'ineffable C'est C'est l'amour absolu L'amour absolu Et tout ça C'est en nous C'est vraiment Nous C'est notre essence On est On est vraiment Fils de ça On est plein de textes Qui parlent de ça Fils de l'homme Machin On est vraiment Fille et fils de ça On peut vraiment Incarner ça Ou alors Se laisser Haper Et incarner L'illusion Ce qu'on appelle L'illusion L'ignorance C'est pour ça Qu'il y a tout un cheminement De ce qu'on appelle Les bouddhas Les bodhisattvas Donc c'est à dire On part de l'ignorance On ne sait pas Qu'on est Des sens divines Et que notre Nature c'est vraiment D'aimer Et de servir Et du coup On a l'impression D'être séparé Et ça c'est aussi Donc voilà Vraiment le propre Des l'illusion De croire que C'est Parce que c'est vrai Que ça paraît Vachement réel Avec les yeux De chair Que tu es Une autre personne Que tous les humains Sont Des individus À part entière Qui n'ont rien à voir Avec nous Et qui Vont avoir Une interaction Hasardeuse Peut-être Ils vont nous agresser Peut-être Ils vont nous aimer Ça c'est l'illusion En fait Et du coup Voilà Il y a ce cheminement Vers petit à petit La conscience La conscience De ce qui est De la réalité C'est vrai que ça fait C'est très sensible Comme sujet Ça fait mal A beaucoup de gens De parler de la vérité De la réalité C'est très bancal En fait Comme concept Comme sujet Parce qu'il y a beaucoup De religions Qui ont essayé D'inculquer Une réalité Une vérité Par la violence Et du coup Voilà C'est vrai que C'est très Très sensible Mais Moi c'est comme ça Que je vois les choses C'est qu'il y a Une coquille d'illusion Et que quand on gratte Il y a la vérité Et voilà Après J'accepte Qu'on ne soit pas d'accord Avec ce concept là Moi c'est ce que je vis Et du coup Ben voilà Petit à petit A force d'avancer Vers Vers la réalité Donc à la fois Qu'on est divin Et un On est On est aussi avec les objets Avec tout Moi j'expérimente Depuis De plus en plus Surtout depuis un an De manière Très consciente L'interaction entre La pensée La vibration Donc je fais Des expériences En fait je pratique Volontairement Donc une Une modification De ma vibration De mes pensées Donc par exemple Je ne sais pas Moi je reçois Une info Comme quoi J'ai une amende Je dois payer 350 euros Je sens que Je ne suis pas content J'observe C'est une partie de moi Qui croit en la pauvreté Tu vois Parce que si j'étais millionnaire 350 euros Ce serait 10 centimes J'y penserais même pas Je passerais à autre chose Rapidement Je vois le truc Et du coup je choisis Consciemment De vibrer La richesse De dire 350 euros C'est ok C'est rien Mais j'essaye Vraiment de ne pas Rester en surface J'essaye de vibrer Ça profondément Du coup je me libère De De l'illusion En faisant cette pratique là Qui peut prendre Beaucoup de temps C'est vraiment Il faut beaucoup de discipline Pour moi en tout cas Pour vraiment changer De ton vibratoire Profondément Remplir ma coupe Comme on dit Dans la bible Que ta coupe Soit pleine Donc dans une situation Ça peut être l'argent Ça peut être justement Une copine Avec qui tu as envie d'être Qui commence à flirter Avec un autre Et tu te sens Super mal Hyper jaloux Hyper mal Et là Si tu pratiques bien Tu transformes Toutes ces eaux Polluées là Tu vois la source De ton mal-être Et tu dis Non mais moi en fait J'ai déjà Ce que je cherche C'est cette femme Je l'ai en moi Encore une fois Par cette connexion au divin Je l'ai en moi Alors chacun sa pratique Moi j'ai des phrases Qui fonctionnent Le divin Afflue en moi Et en fait Faisant ça Je me libère Ma coupe De De l'illusion Du poison Des toxines Toutes les douleurs Émotionnelles Ça prend plus ou moins Longtemps Et je me remplis Volontairement Par C'est vrai que c'est un petit effort Au début quand même De la vérité Du divin C'est que je suis Je suis en paix Le divin ne peut pas être perturbé Je suis l'amour Je suis Ce que je cherche Chez cette femme En fait Je l'ai en abondance infinie Au contraire Je peux le donner Pareil pour l'argent Je crois que je suis pauvre Parce qu'on me demande de l'argent Mais en fait Dieu Il a créé Tout sur terre Il a créé Tous les univers Et d'une matière Qui vient de On est en train d'étudier La matière Tu sais Du vide Et là Ce qui paraît Dans un micro millimètre On peut générer De l'énergie Pour le monde entier On est de cette source Donc voilà Quand on arrive vraiment A se connecter A l'infini De l'abondance On peut se libérer De ses peurs Et on se reconnecte Ça c'est la vérité Donc c'est vraiment Une distinction Entre l'illusion Et la vérité Et donc du coup Pour revenir Sur ce que je disais Par rapport à l'unité Vite fait Pour terminer Sur cette question C'est que En pratiquant Ce genre d'exercice Là que je viens de décrire Je vois que Déjà moi Je me sens mieux Rapidement Mais bon Ça on pourrait dire C'est juste un travail Psychologique Mais L'expérience C'est là que vraiment C'est hyper émouvant Et hyper Voire choquant Pour l'esprit De vraiment De faire l'expérience Suffisamment profondément Pour voir que Que la matière Le manifester Et les gens inclus Obéissent A ta nouvelle direction Voilà Moi j'ai dit Je me suis connecté A la richesse Et je suis passé D'un chiffre négatif En termes d'argent À cette époque là J'étais endetté A très rapidement Positif 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 Et bon J'ai atteint Un niveau De Finalement De Je ne sais pas moi Dire De De stock Tu vois Dans mon compte en banque Que je n'avais jamais atteint De ma vie En 30 ans Et en pratiquant Comme ça En quelques mois Donc j'ai vu Qu'il y avait Une réponse Et donc c'est pour ça Que C'est la preuve Qu'on est un Que c'est nous En fait Que c'est cette fameuse projection Avec cette fameuse Étincelle divine Dont tu parlais C'est vraiment comme Le projecteur De De cinéma Avec le L'écran Tu sais Avec le La pupille Je ne sais pas comment on appelle ça Le truc qui projette la lumière Et du coup on voit le film sur le mur Je n'ai pas eu tous les termes techniques Mais voilà Ce que tu vibres Vraiment C'est ça que je vois Alors des fois j'en doute complètement Là je le dis comme ça Parce que J'ai un espace pour partager Et ça me touche beaucoup D'ailleurs D'en parler Vraiment J'en fais l'expérience souvent Et des fois aussi Souvent Je rencontre des parties de moi Qui en doutent quoi Qui Et qui Voilà Qui vit Et qui le Qui le refuse Et avec les gens C'est pareil Je J'attirais par exemple Des trucs Je ne sais pas comment dire Des agressions Ouais c'est ça J'attirais des agressions Des conflits Tu vois Pas plus que tout le monde Mais voilà Assez régulièrement Et J'ai vu en moi En fait Une partie de moi Qui Qui attirait ça Qui vibrait ça Voilà Qui vibre ça C'est pour ça qu'on peut dire merci En fait Quand quelqu'un Nous agresse Alors Bien sûr Il y a des niveaux d'agression Je ne permettrais pas de De dire à la victime Tu peux dire merci Voilà Il faut un temps de Prise de conscience De ce qui se passe Mais Mais moi en tout cas Je sens que je peux dire merci Parce que quand quelqu'un Sur le moment Me dit quelque chose Qui vraiment Me dévaste Me travaille Pendant trois jours Un mois Ça me permet de voir en moi Qu'est-ce qui avait besoin De ça Qu'est-ce qui vibrait ça Et du coup A force de pratiquer Je suis aimé Je m'entoure de personnes Ou alors je me libère De ce qui De ce qui croit Nécessaire De se faire agresser J'avais des parties de moi Qui étaient dans la culpabilité Et qui disaient Du coup Je suis coupable Je dois payer Donc je dois me faire agresser Et ça C'était pas conscient Donc c'est à nous De dire Toi je te vois Donc c'est pour ça L'importance de vraiment Prendre du temps A faire l'introspection Toi je t'ai démasqué Est-ce que t'es vraiment Au service de l'amour Ou à mon service C'est au service Parce que justement Encore une fois Soi et les autres C'est la même chose L'unité Donc si t'es au service de moi T'es au service des autres Il n'y a pas Je vais lui voler Je vais lui pomper de l'énergie Comme ça Ce sera à mon service Jamais de la vie On se détruit On détruit tout le monde Comme ça Donc voilà Je vois ça Je me libère de ça Et du coup Les gens Ils obéissent quoi Enfin c'est pas eux Mais c'est la trame divine On va dire Vraiment la matrice Et du coup Les gens Et d'un coup Un beau matin Tu les vois Ils sont là Je t'aime Tiens j'ai un cadeau pour toi Moi je vois Je pratique J'ai beaucoup d'émotions D'ailleurs qui montent Je pratique Je pratique Je pratique J'oublie Tu vois Je me repose Je pars dans mes trucs Mon travail Et d'un coup Les gens ils sont là Comme hier soir quoi Ils viennent en masse J'adore ce que tu fais On t'aime Tiens cadeau 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 Sur cadeau Il y a même des parties Moi du coup Qui n'était pas trop prête Qui n'avait pas trop l'habitude De recevoir autant Mais je l'avais demandé Donc Voilà J'ai traversé Je suis en train de terminer une phase Là Et du coup C'est une énorme célébration Pour ma vie Pour mon âme C'est une énorme célébration Parce que Pendant la traversée Vraiment beaucoup de fois Très souvent Je me suis dit Que j'en sortirais jamais En fait C'était C'était dur C'était vraiment le dur J'avais jamais vécu ça En tout cas dans cette vie Et bien sûr Du coup Ce qui Je crois Que ce qui m'a fait vraiment mal C'est cette culpabilité C'est la fameuse culpabilité Je pense que Je crois Que c'est ce qui fait le plus mal En fait A l'âme Du coup au corps Au coeur A tout quoi Au mental A l'esprit Pendant 4-5 bonnes années J'ai vraiment accueilli En moi De la colère Une intensité Des fois c'était de la haine Et de la haine Envers moi-même J'ai l'impression que A chaque fois Que j'ai un conflit Avec quelqu'un Donc qui me permet Encore une fois De voir Ces émotions atroces Qui sont en moi Qui étaient déjà en moi En fait C'est ça le truc C'est comme le dit Don Miguel Ruiz Avec les accords Toltec Et plein d'autres On ne peut pas Je crois Qu'on ne peut pas Vivre une émotion Qui n'était pas déjà là Dans notre inconscient En fait Donc c'est pour ça Qu'on ne peut Que être reconnaissant Quand quelqu'un Nous permet de le voir En fait Le truc Il me fait chier Il me saoule C'est des gens Qui me Qui me prennent la tête Et tout C'est plus du tout possible En fait Quand on commence A voir En nous Quand on commence A voir un peu Tout ce qui se trame En vérité C'est plus possible On est responsable En fait On devient vraiment Responsable De Lui Il vient Mettre en lumière Chez moi Une souffrance C'est non pas Il me fait chier Et machin C'est C'est quand il a dit ça Ça a mis en lumière Une souffrance Qui était déjà là Et du coup C'est moi Qui ai créé ça Parce que je voulais Voir ma souffrance Parce que je voulais avancer Du coup On devient adulte On dit Moi je voulais avancer J'ai vu Alors des fois Même si on a conscience C'est tellement violent Qu'on retombe dans l'enfant Dans le C'est lui Du coup Pour moi La notion de culpabilité De pardon Elle est Dans ce truc là C'est vraiment Moi ce que j'ai vécu C'est Les autres M'ont permis De Connecter En fait Une culpabilité Qui était Sous-jacente Qui était là Depuis très longtemps Générationnelle Intergénérationnelle Chez certains Membres de ma famille Et qui ont Cultivé ça Malgré eux Bien sûr Un peu aussi Volontairement Bien sûr Parce qu'on est toujours Responsable Et qui l'ont Légué Et du coup C'est l'occasion De les pardonner Parce que c'est un fardeau Atroce C'est un fardeau De mort Mais bon J'ai aussi la responsabilité Moi de m'être incarné Dans cette famille là Avec ses vibrations Exactement Et du coup Finalement En fait Dans l'unité Dans cette notion D'unité De responsabilité Quand elle commence A être intégrée Intégrée A un certain niveau Le pardon C'est pas Un effort du tout Déjà C'est pas possible C'est pas Je sais pas comment dire Pour moi Ça vient naturellement Après avoir nettoyé C'est le résultat En fait De la guérison Voilà Tu vois C'est pas un objectif En soi Voilà Merci Tu vois Grâce à cette question Je vois ça Là maintenant Ouais ouais Ça fonctionne pas En duel En binaire Toi moi Tu m'as fait du mal Comme je suis sympa Je te pardonne Mais tu vas recommencer Tu vois Ou alors Je me bats Non C'est plutôt Je vois un lotus Une espèce de truc A 360 degrés 5 dimensions Tout ça Et quelqu'un Qui vient Par service A mon âme Me dire Regarde là Bam Que ce soit Un grand maître Ou quelqu'un Que je considère Pas du tout Évolué Ça n'a aucune Aucune différence En fait C'est quelqu'un Qui vient Dire Là t'as mal Quand je te parle Comme ça T'as ton Pas très mal Alors du coup Le lotus Il vibre la paix La joie Puis d'un coup Il vibre la haine La culpabilité La souffrance Et voilà Du coup Je vais Je vais voir D'où provient Cette souffrance Et je vais à la racine Et je prie Je demande Je médite Je pratique beaucoup Vipassana La méditation Vipassana Et la prière Selon Joseph Murphy Voilà Si ça parle A certains C'est vraiment Deux de mes Outils Les plus efficaces Ou alors Je parle avec d'autres gens Tu vois Ça c'est très efficace C'est la CNV Je vais voir quelqu'un Il se dit Ben voilà Moi j'ai eu telle interaction Avec un tel J'explique tout Et en fait On fait une écoute empathique Et je dis Ben là J'ai énormément de culpabilité Énormément de haine Souvent la haine Et la colère Proviennent de la culpabilité Ou de la peur Ou de la tristesse Et voilà Et en fait Je vais voir A l'intérieur de moi Pourquoi est-ce que Je me sens coupable Alors des fois C'est des trucs Vraiment karmiques Très profonds Donc C'est un peu plus long A mettre en lumière Et à guérir C'est vraiment physique Pendant ces 5 années J'avais vraiment Des douleurs physiques Terribles Vraiment Des terribles Tensions Après t'as le corps Qui se tord Qui se désaligne Voilà Et du coup Une fois que Des fois c'est des culpabilités Mais beaucoup plus légères Aussi C'est des schémas Des croyances Des parties de moi Qui croient Qu'il faut garder Un petit peu de culpabilité Pour pas déconner Pour pas sortir du cadre Ou parce que C'est vraiment Des croyances Ou des éducations Du coup ça Ça part beaucoup plus facilement Que les gros trucs karmiques Tu le vois Tu dis Eh ben non Je vais pas m'embêter la vie Avec une vieille éducation Une paterne Tu vois Un schéma Qu'on m'a légué Que j'ai accepté Sans le conscientiser Et des trucs tout bêtes On dit aux enfants Ouais tu chantes mal Tais-toi Tu vois Et hop ça c'est un crust profond À 5, 6 ans 10 ans 12 ans Et ça se plante En fait comme une graine Et ça se cultive Tu vois Et à 20, 30 ans L'enfant De jadis Il arrive Et Ouais chante-nous un truc Ah mais bon Moi je sais pas chanter Pourtant je t'ai entendu T'as une super voix Et tout Et en fait c'est encore La voix du père Ou de la mère Qui résonne J'avais 6 ans Il m'a dit que je savais pas chanter Ça m'a tué Et voilà Donc c'est pour ça Qu'on fait de la thérapie Voilà Tac Et Donc voilà Voilà Je crois que Ce que j'ai découvert Ces derniers temps Grâce à ce long chemin De souffrance Dans la culpabilité C'est que la culpabilité Ne sert à rien Voilà Et ça pour moi Ça a été une révélation Énorme en fait C'est grâce à Joseph Murphy Qui pratique en fait Des prières En lien avec la Bible Il prend des psaumes Et il les traduit Selon son cœur Et c'est Du petit lit C'est du nectar Et il dit vraiment La culpabilité Du coup j'ai pratiqué La culpabilité Je m'en libère totalement Je le décide Parce que Ça ne me sert pas du tout Et j'ai vu des parties de moi Qui gardaient la culpabilité Parce qu'elles pensaient Qu'elles étaient utiles Comme ça fait partie De la diversité Il faut un peu de tout Tu vois Et voilà J'ai dit Ben non Et du coup Je me suis rendu la vie Beaucoup plus belle Et voilà Voilà un peu ce que je peux dire Enfin ce qui me vient là Avec Entre la culpabilité Et le pardon Qui sont pour moi Quand même Deux sujets Très différents Mais Mais en fait Ouais C'est la même chose Au final Parce que Tu te libères de la culpabilité Tu te pardonnes En fait Et si tu t'aimes Moi en fait C'est ça Plus je suis libre De culpabilité Donc plus je suis en paix Plus je m'aime En fait Quand il y a la culpabilité Il ne peut pas y avoir l'amour Ça c'est atroce Et du coup Quand il n'y a plus de culpabilité Il y a l'amour Et du coup Tu pardonnes tout le monde Encore une fois On est un Tu vois C'est pas C'est pas Par rapport à l'autre C'est vraiment Plus je culpabilise Plus j'ai du mal A être ouvert Plus j'ai du mal A pardonner En fait Plus je suis irritable Plus je suis Colérie Et plus mon coeur Il est fermé En fait Les nuits scabreuses Du noir de l'âme Où j'ai déposé Mes pieds Comme un lotus Après les morts Intérieurs Et le vacarme Départ de moi Embrasé par Aurus Et dans la divine Alchimie de mes sens Croiser le fèbre Et respirer plus J'ai beaucoup entendu parler Alors moi La relation que j'ai De prime abord Avec ce concept Ce terme S'il revient souvent C'est qu'il y a quelque chose De vrai Pour moi Après Après C'est vrai que ça parle A la partie de moi Qui a écrit le texte De l'argile de l'absolu Mais moi Nicolas Ça me parle pas C'est pas un terme Parce qu'en plus Parce que c'est très mental En fait Mais Il y en a beaucoup En fait Qui en parlent Au moment de l'éveil Ils disent C'est les derniers En gros Ce qui se dit C'est que c'est les derniers Gros karma Qui sortent Juste avant de s'éveiller Ou alors C'est conséquence De l'éveil Quoi Il y en a d'autres Qui disent Après l'éveil La lessive Il y a un livre Qui a ce nom Là je crois Moi j'ai jamais lu Je dis ça Avec beaucoup de pincettes Mais moi J'ai traversé Une période Extrêmement difficile Mais tu vois La nuit noire de l'âme On dit souvent C'est un peu court Tu vois C'est quelques Quelques jours Voire quelques semaines Et je sais pas Tu vois Si je l'ai vécu Tel que les médiums En parlent Et tout ça Tu vois Mais voilà Après Je l'ai écrit dans le texte Parce que Pour moi Tout simplement En dehors du fait Vraiment carré Ou c'est ce que tu dois vivre Avant de vivre l'éveil Tu vois Au delà de tout ça C'est pour ça que ça me parle pas trop Parce que chacun vit les choses différemment C'est vrai qu'il y en a beaucoup Comme Eckhart Tolle Il partait dans une angoisse énorme Et puis bam Là il s'est éveillé quoi Donc peut-être c'est ça Voilà Mais moi tu vois Je vois pas de moments Où je suis plus éveillé Moins éveillé Ce que j'ai vécu clairement C'est que J'étais vachement dans la lune Dans la lumière Et dans la Vachement haut en vibration Il y a 4 ans J'étais Comment dire Tout le temps en pratique Tout le temps à aider des gens A essayer de les aider A pratiquer des noms divins J'étais à fond tout le temps Très pur Je dormais très peu Je mangeais presque pas Je faisais des phases praniques Que j'étais à Donf de Donf Et en fait là J'ai une amie Une soeur d'âme Vraiment une âme soeur Du coup Comment on peut dire Qu'on se suit depuis plusieurs vies C'est vraiment une personne Très importante pour moi Qui a redébarqué dans ma vie Parce qu'en fait On se croisait Tout ça Et qui m'a dit Qui m'a aidé à voir Qui m'a dit Tu dis que tu es dans la lumière Tu commences déjà A transmettre des trucs Alors qu'il y a ça Et là J'ai vu en moi J'ai commencé à aller Plus en profondeur C'est vrai qu'il y avait Beaucoup de parties de moi Qui croyaient que j'étais arrivé Que j'étais éveillé Je ne sais quoi Ce sont des termes Qui finalement Qui ne veulent pas dire grand chose Pour moi aujourd'hui Mais je me pensais Vishnu Mais en même temps Je me comprends J'avais tellement de béatitude De féliciter Je me sentais tellement bien Tout le temps Elle arrivait Elle m'a dit Là Il y a ça Je vois ça Et au début Je disais Non c'est l'autre C'est pas moi C'est ce que je sens de l'autre Et je ne veux pas le sentir Et en fait C'était vraiment Un des plus beaux cadeaux Ça m'a permis De descendre D'un plan très superficiel On en parlait tout à l'heure Des gens qui commencent A transmettre Qui se croient supérieurs L'ego spirituel Alors que l'intégration N'a pas été faite Dans la chair Et la rencontre Avec l'humain Et donc souvent La souffrance Et la nuit noire de l'âme N'a pas été faite Et du coup Là grâce à elle Je suis descendu Grâce aussi à Grégory Moutombo Je ne sais pas si tu vois Un peu qui c'est C'est un des rares En fait Dont le message C'est ça C'est vraiment l'ascension C'est la descente Et du coup Bien sûr la vie Est parfaitement bien faite Quand je commençais A découvrir tout ça Et à accepter Que c'était en moi Je sentais vraiment Dans mon corps En fait De la colère De la souffrance Du noir J'entendais donc Cette amie Qui me disait Il faut aller dedans Et la confirmation De Moutombo Qui disait Il faut aller dedans Il faut plonger dedans Et pour vraiment S'éveiller Pour vraiment être Dans nos baskets Et pas rester en surface Dans le mental A fuir A contrôler Intégrer dans les cellules Du coup Je suis descendu Un truc de fou Un mois Un mois de souffrance C'est là Un mois C'est atroce Un mois C'est atroce Deux, trois mois Six mois Tu t'es dit Là Bon là Il faut La famille Qui te dit Mais il y a un problème Ta compagne Il faut que tu la quittes Il faut que tu arrêtes De méditer Il faut que tu respires Et tout Il faut que tu Trouves un métier Tu vois Moi j'étais là Je sais pas Je sais pas J'étais perdu Six mois Un an Deux ans Il y avait une partie Moi qui en a vraiment marre Qui disait C'est trop Deux ans C'est trop C'est pas bon C'est pas ça Il faut arrêter Et finalement Toujours Moutombo Du coup J'ai fait des stages Vraiment avec lui Où c'était toujours Des confirmations Et puis de toute façon Heureusement J'ai des guides Je suis vraiment bien guidé Je suis jamais tombé Dans l'alcool Dans la fumette Au contraire J'ai arrêté tout ça Dans les moments difficiles Et j'avais toujours Les bons outils La méditation La prière Et puis bien sûr Un accompagnement Au quotidien Cette femme Qui à la fois M'aidait à voir la souffrance Mais qui en même temps M'aidait à la guérir Donc parfait Un cadre parfait Bien que sur le moment Je voyais pas du tout ça Comme parfait Vraiment j'avais envie De me suicider J'avais envie d'en finir Donc j'en suis arrivé A en parler à mes parents A dire Voilà vous savez Je suis dans un gouffre Et ça a réveillé Plein de choses Chez toute la famille Qu'est-ce qu'on a mal fait Vraiment le noir Est ressorti Et puis quand ça dure longtemps J'ai grossi J'avais les cerdes Enfin j'étais très mal Puis voilà Après je suis rentré Dans une phase d'acceptation Trois ans Quatre ans Et donc du coup Cette chanson c'est ça Enfin cette partie là De la chanson Il y a Tout l'album Offrande Il a été écrit dans cette saison Dans cette période là Donc c'est pour ça Qu'il y a des trucs très Comment dire Très profonds Très déchirants Comme ça Comme le fer se forge Le fer se forge J'avais conscience Des fois j'avais des moments De lucidité J'avais conscience Que Que j'étais en train De me forger Dans cet enfer là Au quotidien C'était tous les jours Nuit et jour Donc voilà C'est pour ça que C'est Cet Cet esprit Qui écrit À travers moi Il a dit Il a vraiment sorti Il a vraiment sorti Ce terme Les nuits noires De l'âme Parce que c'est ça C'est l'endroit De notre âme Qui est le plus noir Et donc La suite des paroles Et dans la divine alchimie De mes sens Je transforme le plomb en or En gros Il faut y aller Avec la foi De savoir qu'on est divin Qu'on risque rien Avec la droiture La force On est assez fort Il y a des phrases Qui tournent Qui disent Que rien de Je ne sais plus La formulation exacte Mais en gros Il n'y a rien Qu'on ne peut pas Affronter On est On est censé On a la force Pour affronter Tout ce qu'on rencontre Voilà Tout ce qui nous arrive En fait Et à notre mesure Est fait pour nous Ouais Et ça m'a énormément Transformé En fait Cette Donc Voilà Moi je le vois A ma manière A moi Je n'appelle pas ça Une nuit noire de l'âme Parce que ça a duré 4-5 ans Et que Techniquement C'est plus court Mais c'est C'était la nuit De mon âme Et ça m'a vraiment C'était tellement profond Et tellement long Que je n'ai pas encore J'ai pas encore J'ai pas encore Atterri J'ai pas encore Déployé Tu vois Tous les bénéfices Ça va être très long Encore Tu vois C'est vraiment L'impact sur ma vie Il est encore très très long Il faut plusieurs années Pour Pour revenir De cette D'une telle souffrance Mais ça m'a transformé J'ai découvert l'humilité Là-dedans Quand tu as la haine Tu as envie de tuer Les gens Bon bien sûr J'étais très très loin De même lever La voix sur quelqu'un Parce que je pratiquais Je me contrôle Ou je me maîtrise Mais il y avait des parties De moi Clairement Je peux oser le dire Qui avait envie de taper Qui avait envie de Vraiment J'étais Très très mal Et du coup Comment tu peux te considérer Tu vois Mieux Enfin vraiment Ça m'a permis De De découvrir Une forme d'humilité Une forme d'humilité profonde Je crois Ça m'a fait du bien J'ai Deux premiers livres Donc des récits de voyage Que j'ai écrits Comme ça Dans le voyage Parce que Ça m'est venu C'était important Pour moi De partager De témoigner De ce que je vivais Voilà C'est C'est J'aime beaucoup ça En fait Vivre des trucs Vraiment Intenses Extrêmes Et Enfin extrêmes Pour certains C'est rien du tout Mais bon voilà Pour moi C'est vraiment Très beau Plein d'enseignements Et du coup Partager Témoigner De choses Qui peuvent motiver D'autres personnes À partir en voyage À se lâcher À s'abandonner Au flot À écouter son intuition Donc voilà Deux premiers récits de voyage Dans cette intention là Et du coup Mon troisième livre C'est un roman Donc ça n'a rien à voir Et donc Ce qui était important Pour moi De partager Par rapport À ce roman C'est en fait En lien avec Mon prochain album Aussi Qui s'appelle Prophétie Donc prophétie C'est Dans l'inconscient collectif C'est beaucoup Quelqu'un Un médium Qui a une information Sur le futur Et qui la livre Qui dit Dans tant d'années Il va se passer ça Bien sûr Ça peut être vu comme ça Moi pour moi C'est pas ça Une prophétie Ces derniers temps Je suis en train De découvrir En fait Comme je te disais En fait L'impact Que notre conscience A sur le monde Sur le manifesté Donc du coup Une prophétie C'est plutôt Quelque chose Qu'on va créer Par une décision La prophétie de sa vie C'est Comment tu te vois Dans dix ans C'est ça Qui va se manifester En fait Ou du moins Ça va tendre vers ça Et comment tu vibres Ça va se manifester Donc finalement Il n'y a plus de mystère Donc voilà On choisit On choisit On choisit Et c'est ça Vraiment le sujet De ces deux oeuvres Donc l'album Prophétie Dans ses titres Et le roman Donc qui s'appelle Dama Qui est Qui veut dire Dharma en fait Mais en pali C'est la langue du Bouddha Il y a 2600 ans C'était vers L'Inde je crois Je ne sais plus Une région par là-bas Où ils parlaient Le Pali Le nord de l'Inde je crois Et du coup Alors on disait Dama Et donc le Dama C'est la voix C'est la Le choix en fait De la discipline De choisir une voix Qui te fait monter En conscience En vibration En droiture En justesse Et donc J'y mets un personnage En fait En scène C'est difficile Du coup Je ne vais pas spoiler Mais en gros Je décris Un personnage Et une société Qui est tout à fait On peut absolument S'identifier Parce que c'est un français C'est un jeune homme C'est Ça se passe À notre époque Et la société Elle est vraiment Comme la nôtre Au départ Et en fait Il se passe quelque chose Qui fait que Tout tourne en fait Dans ce qui est pour moi Le mieux du mieux Alors bien sûr C'est à travers mon filtre C'est l'harmonie C'est la guérison Globale C'est C'est vraiment le truc absolu Je ne sais pas S'il y en a d'autres Qui ont imaginé ça Mais la résolution En fait De toutes les problématiques Dans tous les domaines De toute l'humanité Et J'entends une petite voix Qui dit C'est trop beau pour être Vrai Ça ne sert à rien Il y a beaucoup de choses Qui résistent à ça Et pour moi Une prophétie C'est Que ce soit À notre échelle Ou à l'échelle De l'humanité C'est oser vibrer Ce qu'on veut D'ailleurs Les maîtres Ils le disent Je ne sais pas si tu as lu La vie des maîtres Mais ils disent Tant que vous vous voyez rampant Vous ramperez Eux ils marchent sur l'eau C'est des scientifiques Qui ont rencontré des maîtres Qui sont capables De prouesses Ils disent Et si un jour Vous vous voyez volant Vous vous voyez droit Vous vous voyez debout Vous vous voyez tout puissant Vous pourrez tout faire Toute chose Et encore plus Tu vois Comme Jésus Ben là c'est ça Je m'octroie en fait Tout pour moi Je m'octroie vraiment Tout ce que je peux imaginer Et c'est ma prophétie Et ma vie s'oriente Et vraiment Ça se manifeste Donc c'est ce qu'on appelle Le secret La loi d'attraction Et tout Et on peut le faire A l'échelle globale Donc je projette Pour l'humanité Ce qui me paraît Le plus joyeux Le plus lumineux Le plus glorieux Le plus divin Et à travers ce livre En le lisant Sans effort du coup On va Le simple fait en fait D'envisager cette réalité De la lire De l'imaginer Et peut-être après En se couchant En s'imaginer encore plus On va le manifester Voilà Donc c'est la On peut appeler ça aussi Le salut global La guérison absolue De tout quoi Voilà C'est vraiment l'humanité Qui se libère totalement De toute illusion Voilà Alors ce qui m'est venu Quand tu m'as Proposé l'exercice C'est Je me suis vu Donc L'occasion De m'adresser A tout le monde Et en fait Ce qui m'est venu En premier lieu C'est J'ai pas de message Parce que Parce que A la fois Je fais confiance Il se passe Ce qu'il faut Tu vois Et j'ai rien de Bon c'est un premier message Peut-être J'aurai autre chose après Mais Je trouvais que c'était intéressant De le partager J'ai rien de spécial A exprimer Parce que je vois Une évolution parfaite Même s'il y a des crimes Des guerres Des délires Des trucs C'est comme si je voyais Je suis dans la forêt Ça pousse Comme ça Pousse Tu vois Et J'ai pas mon mot A dire En fait Voilà Ça pousse Ça brûle Des fois Pour rien Il y a des animaux Qui arrivent Qui bouffent D'autres animaux Et je me vois pas dire Ne mangez pas Le plus faible Tu vois C'est Tout est normal Tout est ok Tout va bien C'est peut-être ça Le message Tout va bien Après Est-ce que j'ai Quelque chose Je prends deux secondes Je me dis Peut-être Il y a un autre truc Ouais si bien sûr Il y a un autre truc Qui vient Dans mes stages Souvent Et Et dans les interactions Avec les gens Mais surtout dans les stages Parce qu'il y a cet espace De guérison Collective C'est Vraiment une clé Un truc qui m'a Énormément Permis D'aimer Et d'incarner Ce que je suis C'est d'oser D'oser embrasser Non pas affronter Non pas lutter Surtout pas Mais embrasser Aimer Accepter Ce qui vit en nous Voilà Ce qui vit en nous Bien sûr De beau Comme de très difficile Et j'ai envie Et j'ai envie De rajouter Une petite précision Quand du coup Il y a une interaction Une altercation Au lieu de De mentaliser De De rejeter De Ben juste Observer La souffrance Et rester avec Respirer Et Et voilà Embrasser quoi Sous-titres Et je suis touché en fait Je suis très touché que tu sois là Donc merci à Tamara Peut-être elle verra le message Un jour ou l'autre De nous avoir mis en contact Et Et je suis touché par la qualité De cette C'est pas une interview Cette rencontre Et ce qui se passe Des questions Et tout ça Oui j'adore Je suis très heureux De pouvoir plonger là-dedans Vraiment Qu'on m'offre Un espace D'écoute Ça me touche beaucoup C'est ce que je suis en train De guérir en fait Vous savez Hier au concert J'ai dû leur dire Écoutez-moi Rapprochez-vous Arrêtez d'aller me bouffer Là-bas Je suis en train De guérir ça Et je suis fait de l'argile De l'absolu Vous comme moi Vibrez dans l'éternel Notre essence émerde Toute vertu Vous comme moi Vibrez dans l'éternel Je suis fait de l'argile De l'absolu Vous comme moi Vibrez dans l'éternel Notre essence émerde Toute vertu Vous comme moi Vibrez dans l'éternel Après les nuits Si tu as aimé cette vidéo Clique sur le pouce levé Si tu apprécies le contenu De cette chaîne Abonne-toi Et n'oublie pas De cliquer sur la petite cloche Pour être averti De nouvelles vidéos Merci Et le vacarme Départ de moi Embrasé par Aurus Et dans la divine alchimie De mes sens Croiser le fère Et respirer plus fort Quand la timidité devient Sous-titres par Aurus